Bonsoir, ici Adeline, ou bonjour, bonjour, bonsoir, joyeux réveillant, je vous retrouve pour le dernier débrief de 2023 sur la Star Academy, le Prime d'hier soir. Je ne pense pas faire aussi long que la semaine dernière, mais oui, juste quelque chose à noter. Alors déjà, si vous avez vu mon pronostic concernant qui sortait, qui rentrait, voilà, c'était un vrai plaisir de voir le dénouement de ce Prime. Qui pour moi est justifié, mérité, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous n'êtes pas d'accord. On souhaite évidemment beaucoup de courage et de longue hôte au candidat qui a été évincé, qui de toute façon reviendra pour la tournée. Donc tout va bien se passer, surtout si son club de soutien, son équipe de soutien est aussi fervente maintenant qu'elle l'a été jusqu'ici. Donc vraiment, je comprends la réaction de cette personne. Mais voilà, bon, quand j'aurai avancé dans les chansons, évidemment, je vous dirai les noms, évidemment. Mais si quelqu'un a cliqué sur cette vidéo par hasard, il ne veut pas savoir. Mais voilà, moi je suis ravie de ce dénouement-là. Alors commençons, je vais faire presta par presta. Puis je vais injecter mes petits commentaires ici et là, comme j'ai l'habitude de le faire. Et donnez-moi vos retours, mettez-moi un pouce si ça vous plaît. Et abonnez-vous si vous voulez me revoir chaque semaine, donnez-moi mon avis et mes pronostics. Parce que là, on arrive à la fin et il va rester presque juste cinq semaines en fait. Il va rester un petit mois. Alors l'ouverture cette semaine ne s'est pas faite sur J'irai au bout de mes rêves. Ça s'est fait sur Alexandrie et Alexandra. Et c'était plutôt pêchu, c'était plutôt bonne ambiance, très bonne énergie. Après, je ne vous cache pas que tous les invectives au public, chantez avec nous, vous connaissez la Corée. C'était rigolo deux minutes. Mais de toute façon, je pense que cette soirée s'inscrit aussi dans le thème réveillon, le thème fête. On est toujours un petit peu borderline beaufitude. Et je pense que c'était voulu, c'était un petit peu le thème de la soirée. Bon, il ne faut pas prendre ça au premier degré, c'est vraiment encore une fois un thème rigolade. Donc bon, ce n'est pas trop gênant. Justement, en parlant de ça, sur le même ton, on a eu le medley fête assez rapidement. Ah non, alors avant ça, il y a eu Je te donne avec Pierre et Michael Jones. Pardon, on brûle les étapes là. Je te donne. Alors, bon, sachant que Michael Jones était répétiteur dans la saison 4. La saison de Karima, de Lucie, de Grégory. Moi, je trouve qu'il ne change pas. Je trouve que physiquement, les années ne se voient pas. Cette chanson-là, elle est magnifique. Alors après, je ne vous cache pas que moi, c'est dans les années 90 que j'ai pris connaissance de cette chanson, grâce au Words Apart. Donc, ce n'était pas une fin originale de la première sortie de cette chanson, mais une chanson super bien. Je crois que plus récemment, Matt Pogo et Jennifer l'ont reprise, je crois. Voilà, une super chanson. Pierre, elle a fait le taf. C'était vachement bien. Donc, rien à redire là-dessus. Belle surprise à Pierre quand Michael Jones l'a invité à venir chanter avec eux juste avant le début de la tournée. Alors, c'est rigolo parce que, justement, connaissant la machine Star Academy, Michael Jones s'est empressé de spécifier qu'il y avait le temps, que c'était juste quelques jours avant que la tournée Star Academy démarre. Et oui, mais il y a un mois de répétition avant la tournée. Donc, j'espère pour Pierre que ça pourra se faire. Autrement, j'imagine que c'est partie remise. Voilà, après, on a eu le classement des élèves. Donc, cette semaine, c'était Julien III, Pierre II, Léni, numéro 1. Alors, le numéro 1 me paraît plutôt justifié. Après, bon, moi, par rapport aux évaluations de la semaine dernière, je n'étais pas d'accord avec les profs. Je pensais même que, voilà, quelqu'un avait échappé à la nomination qui, finalement, a été nommée. Donc, après, voilà, il n'y a pas non plus de scandale. Je veux dire, quand ils arrivent, on arrive là dans les six derniers maintenant. Bon, ils sont tous très proches les uns des autres en termes de notes, en termes de performances. Donc, on passe au maître les fêtes. Alors, le maître les fêtes, le problème, c'est que j'étais morte de rire avec les costumes et les mises en scène. C'était complètement louche. Enfin, c'était complètement... Voilà, encore une fois, c'est du deuxième degré. Donc, c'est le thème de la fête et de la rigolade. Vous avez tous eu des réveillons où on a mis des perruques frisées, verre fio et tout ça. Voilà, c'était un peu le thème. On l'a bien vu avec la chenille et compagnie. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre au service. C'était une bonne rigolade. Ils n'ont pas fait de cafouillage. Il n'y a eu aucune cata à la mise en scène des rigolotes. Ça mettait l'ambiance. Après, ce n'est pas des performances vocales complètement folles. Par contre, au niveau des déplacements sur scène, de la gestion de l'espace, de leurs mouvements et du timing et tout ça, je pense que c'est peut-être aussi un avant-goût de ce qui peut les attendre. Quand ils seront sur les scènes de France et de Belgique, il va y avoir des changements rapides, des changements de costumes. Tu vas commencer à tel endroit, backstage, tu vas arriver ici sur le devant de la scène. Et là, il faut constater qu'ils ont tous fait le taf vraiment bien. Par contre, on aurait dit l'équipe de Scooby-Doo. C'était assez rigolo. Et je suis contente qu'Axel ait fait remarquer qu'il n'y voyait rien sans ses lunettes de vue. C'était pour la pointe d'humour aussi, mais de réalité. Donc voilà, c'était rigolo, bonne ambiance. Après, j'en ai eu en rouge et noir avec Jeanne Masse. Alors, il faut noter que Jeanne Masse a participé à la première saison de la Star Academy. Elle est venue en tant qu'invité chanter avec Karine. Je crois qu'elles ont chanté en rouge et noir. C'était au printemps de Noël en 2001. Et j'ai trouvé curieux que Nikos n'en parle pas. Donc voilà, maintenant vous savez. Ensuite, c'était bien. Je veux dire, j'ai mis qu'Elena a bien chanté. Jeanne Masse a bien partagé la scène. Elle était généreuse dans l'échange et tout ça. Donc voilà, bien bien. Ensuite, on a eu Les Garçons sur Reality. Donc la chanson phare des films La Boum. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des films des années 80 ou début 90, je ne sais plus, avec Sophie Marceau. Voilà, qui grandit et qui fait des boums et voilà. Et cette chanson-là, Reality, c'était la chanson phare du film. Et alors, quand ils nous ont montré... Bon, ça y est là, spoiler, là, je vais parler de qui c'est qui est parti en fait. Parce que quand ils nous ont montré dans la mise en scène qu'il y avait la copine de Julien qui attendait... Mais sérieusement, je me suis dit... Ah, ok, bon, ils ont enfin décidé, chez TF1, chez Andemol, ils ont enfin décidé de reconnaître son existence. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de leurs bêtises à inventer un chip Julien Candice, à chanter parole-parole. Donc, sans doute que Candice part ce soir. C'est ce que j'ai vraiment pensé, ça. Et puis bon, c'était mignon. Les garçons ont bien chanté. Félicitations à Julien, justement, de ne pas se laisser déstabiliser durant la chanson. Il est allé au bout, il a fait le taf. Voilà, c'était mignon. Puis voilà, belle retrouvaille. C'était... Oh, mon jeune, voilà. C'est rigolo. Et puis c'est vrai que Julien, il attendait quand même depuis pas mal de temps. Parce qu'il avait eu sa soeur et sa mère au château. Et puis plusieurs fois, bon, il y a le copain de Clara qui est venu. Il y a eu des surprises un petit peu. Lui s'attendait à ce que ce soit bientôt son tour. Ça ne l'était pas. Ça y est. Donc, tant mieux pour eux. Par contre, je m'attendais presque à la fin quand... Je ne sais pas si c'est Nikos ou Karima qui a dit qu'une surprise s'attendait dans le bus. Alors qu'en fait, non, je ne crois pas. Je m'attendais à ce que sa copine soit dans le bus. Et, tiens, elle passe la New Château. Alors, ça aurait été un petit peu curieux quand même. Comme surprise aussi, un petit peu loufoque. Mais non, en fait. Donc, ils se sont vus cinq minutes, quoi. Suite à ça, alors voilà. Après, on a dit... On a eu le... Magneto sur la semaine de Djibril. Sa nomination. Et puis, il a chanté Diamonds de Rihanna. Il s'en est super bien sorti. Au départ, on le sentait. Moi, je trouve qu'au tout début d'attaque de la chanson, il paraissait stressé et triste. Et puis, finalement, il a repris le contrôle très vite. J'ai été touchée de voir Marlène dans le public. Le faire des gestes un petit peu. Le soutenir. C'était beau. Et puis, suite à ça, Nikos qui souligne un petit peu le lien d'amitié, ou que sais-je, qui existe entre Axel et Djibril. Je trouve ça super touchant. Je pense que, bon, le fait de passer en premier aussi dans une soirée, ça joue au niveau des votes. Je sais qu'il y a des gens qui ont vu la performance de Djibril. Ils se sont dit, bon, ok, je vote pour lui. Qu'il n'aurait pas fait dans la semaine, qu'ils ne l'ont pas fait mercredi, jeudi ou vendredi. Mais qu'ils l'ont fait suite à sa prestation. Je pense que Djibril s'est sauvé la peau avec cette prestation. Il paraît que les pourcentages étaient assez proches. Ce qu'on entend sur X, c'est que c'était 56,5% pour Djibril et 43,5% pour Kandis. Donc, c'était quand même pas mal serré. Sachant que la team de Kandis a mis en œuvre des moyens très forts pour la soutenir. Ce qu'ils font depuis un travail remarquable depuis des semaines et des semaines. Et que Djibril ait réussi à triompher. J'espère que ça va lui insuffler une nouvelle confiance. C'est-à-dire que les gens remarquent ses progrès et le soutiennent. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite pour les semaines à venir. Après, on ne va pas se mentir, forte chance qu'il soit renommé, puis renommé, puis renommé. Parce que l'étau se resserre et parce que, voilà, ce sera clairement Lénie ou Elena en finale contre Pierre ou Julien, voire Axel, même si j'y crois un petit peu moins. On a du mal encore à s'imaginer Djibril en finale, par exemple. Donc voilà. Ensuite, bon, la gaufre à Lolita. J'ai mis, que voulez-vous faire avec une chanson pareille ? Je n'ai même pas compris que le mec, il revienne pour le retour au château, quoi. Il veut être chanteur ou il veut être ministre ? Comment il s'habille ? Comment il se présente ? C'est d'une nullité. Après, voilà, c'est une chanson de fête qu'il faut prendre au deuxième degré. Certainement que certains vous vont l'entendre pendant le réveillon. Voilà, c'est la fête de rue, c'est la kermesse, c'est la fête au village, quoi. Voilà, bon. Il n'y a rien à dire là-dessus, vocalement. Bon, il n'y a pas de piège non plus, mais Julien s'en est bien sorti. Il est à mille énergies qu'il fallait. Chez les profs, ça faisait de la chenille pendant cette chanson-là. Bon, la fête, quoi. Alors ensuite, la processus dont je veux parler, c'est Lénie, qui a chanté sur Patoua. Et j'avoue, d'après la quotidienne, après, voilà, les dernières 24 heures, vraiment, elle est de la peine, vocalement. J'ai peur parce que je me suis dit... Moi, je me dis qu'une prestation réussie, par rapport à leur place dans la culture audiovisuelle française, francophone, se planter sur du Johnny, se planter sur du Goldman, ça peut être très, très néfaste à un candidat, de la même façon que bien réussir une chanson de Goldman, bien réussir une chanson de Johnny, ou, mettons, Michel Berger, ou, mettons, même Florent Pagny, je suis sûre, ou Lara Fabian, ou Céline Dion. Enfin, ce sont des icônes de la chanson francophone. Et je pense que cette perche s'est étendue à Lénie pour qu'elle déchire tout et qu'elle monte en popularité, parce qu'elle est très populaire envers les profs. Entre, j'ai envie de dire, presque entre les fans de la Sarah qui adorent cette émission, qui la suivent depuis longtemps, on voit son potentiel à Lénie et on l'imagine facilement en finale, en gagnante. Mais je pense que les téléspectateurs, voilà, qui regardent ça le samedi soir parce qu'il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent, ou bien qui regardent des quotidiennes ici et là, pour plus le côté, voilà, télé-réalité, je ne sais pas la cote de popularité que Lénie a avec ces gens-là. J'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi forte qu'avec le reste du monde. Et je pense qu'on lui a donné cette chanson de Jean-Jacques Goldman pour justement faire exploser sa popularité. Sauf que la pauvre, elle avait des difficultés vocales, je me suis dit, mince, c'est à toi qu'elle va se planter là-dessus et ce sera quasiment la fin, la fin pour elle de tout espoir. Finalement, elle y a mis, alors au départ, la douceur, elle a fait de beaux efforts et puis ça a donné quelque chose en crescendo qui a commencé dans la douceur, donc assez doucement, et puis qui a fini vraiment en, voilà, aux années de la chanson, à la fin, elle a vraiment donné sur la fin tout ce qu'elle pouvait. Et c'était beau, c'était réussi, pour moi le pari est relevé. Donc c'était une chanson magnifique aussi, donc on ne peut pas se permettre de foirer une chanson comme ça. Donc je suis contente pour elle qu'elle ait réussi. Alors suite à ça, donc juste après, enfin juste après, bon évidemment, il y a le meublage, le bleu-blattage et tout ça. Mais la presse suivante directement, c'était Tu m'oublieras de Larousseau. Alors ça faisait un peu la douche froide juste après, parce que bon, pour moi c'est un petit peu le petit bémol de la soirée, c'est-à-dire qu'il y avait, pas grand intérêt à ce tableau-là. À la rigueur, si Larousseau était venue chanter avec elle, ouais, ça aurait été sympa, nous nous sommes remis dedans, voilà. Il n'y a plus personne en 2023 qui écoute cette chanson. Et puis il y avait une mise en scène un petit peu ubuesque. Voilà, donc le tableau, je n'ai pas trop compris, c'était vraiment pour les faire danser, chanter ensemble, Lénie et Elena. Pardon. Donc bon, après, voilà, ce n'était pas une catastrophe non plus. Je dirais que les harmonies n'étaient pas tout à fait en place. D'ailleurs, Nico se l'a souligné. Il a dit, si on se dit la vérité, évoquement, voilà, il pêchait un petit peu à la remarque des profs. Bon, voilà, c'était rien de transcendant, quoi. Je dirais que c'est justement à oublier. Après, il y a eu, par contre, il y a eu Parle-moi, le duo entre Isabelle Boulet et Axel. Parle-moi, c'est une chanson, déjà, à la base, je trouve très, très belle aussi. À savoir que, elle figure sur le CD de cette promotion, l'album de la promo 2023, interprété par Margot et Victorien. Alors, à mon avis, Parle-moi, on peut s'attendre à la voir, si vous allez voir la tournée, ça se peut qu'ils la reprennent. Souvent, ils font ça, ils reprennent quelques titres de l'album, et puis des choses qui ont bien marché au prime, et puis ils rajoutent quelques nouveautés, ça va être un petit peu ça. Et moi, je suis fan de la voix d'Isabelle Boulet. Alors, pareil, après, ça fait des années que je ne l'écoute plus, mais je trouve que cette femme a une voix magnifique. Et, en fait, je trouve qu'Axel, il s'en est super bien tiré. Effectivement, il l'a prise haute aussi, et ça allait super bien. Donc, oui, pour moi, j'étais contente d'entendre les belles remarques des profs, les bonnes appréciations qu'il a reçues de ça, parce que c'était vraiment, pour moi, un moment fort du prime. Il me prestait à retenir, en tout cas. Type, voilà, c'est fini en demi-finale ou en finale, quand ils vont montrer les rétrospectives des trois derniers mois. Il faut inclure un extrait de cette performance-là. Pour moi, c'était vachement bien. Nikos, d'ailleurs, a conclu, quand la chanson est finie, quel joli duo, quelle jolie séquence. Je suis d'accord, sachant qu'à la base, j'adore cette chanson. Jimmy Caxel, je le trouve de plus en plus en maîtrise de sa voix, de son corps, de ses intentions. Donc, voilà, pourvu que ça dure, c'est tout ce que je lui souhaite. Après, on a eu le duo de Pierre et Elena sur Photograph, Dead Sheeran, qui pour moi, c'est une des plus belles chansons de Dead Sheeran, c'est Photograph. Alors, sans surprise, parce que déjà, aux répétitions, c'était magnifique, c'était touchant, c'était beau. Voilà, c'était superbe. Vraiment, j'ai rien à le dire. Leurs deux voix vont vraiment bien, vraiment bien ensemble. Alors, minute hypocrisie, parce que je décriais, il y a juste quelques instants, le faux chip Julien Candice qu'on essayait de nous vendre. En fait, Elena et Pierre, on les regardait chanter ensemble, on a l'impression quand même, un petit peu, de les regarder tomber amoureux. Je ne sais pas si c'est que moi, avec mes lunettes roses, mais c'était super beau. C'était super beau et on en redemande. Après, il y a eu le medley avec Offenbach. J'aurais pu, dans mes notes, juste... Quel intérêt de faire venir des DJs ? Ce n'est pas les premiers, il y en a eu d'autres, je ne sais même plus leur nom, parce qu'ils sont connus en France ici. Soit je suis trop vieille, soit en vrai, ils ne sont pas connus ici. Mais il y en a eu d'autres, des DJs français, là, Patati Patalère, là, qui ont un succès phénoménal, je ne sais pas quoi. Mais on s'en fout ! Qu'est-ce qu'ils viennent faire, là, avec leur platine, là ? Mettez-nous la bande-son, vous mettez l'équipe à faire le medley, à chanter, les voix chantées de leur titre. Et basta ! Surtout que, par la suite, Nico se la sollicitait, mais je ne sais pas combien de fois pour donner leur avis, mais on s'en fout de leur avis, en fait. Julien, ils chantent mieux que le... Je ne sais même plus où c'est leur prénom, là, César, et puis Dorian. Dorian, quoi, le petit-fils de Guilux. Elena et Julien chantent mieux que ceux-là, Pierre et Axel chantent mieux qu'eux. D'où on va leur demander leur avis, et est-ce que c'était bien ? Ben oui, c'était bien, eux, ils sont chanteurs. Donc, voilà, moi, ça m'énerve, ça m'énerve. S'il faut enlever un truc de la Star Academy en 2024, c'est ces DJs, là, qui viennent faire de la figuration sur le plateau. Pasta ! C'est pas de la chanson, ça. Désolée s'il y a des fans, hein, mais pour moi, c'était une séquence meublage qui n'apporte rien du tout. Alors, voilà, pareil, après, c'était un moment, voilà, ni scintillant, ni complètement pourri, parce que nos candidats savent chanter. Mais voilà. À oublier, sans plus tarder, aussi. Et pour finir, enfin, pour finir les chansons, en tout cas, on a eu T'économie de AHA, qui est une vraie chanson casse-gueule. D'ailleurs, Michael Goldman l'a souligné, Nikos l'a souligné. C'est une chanson qui fait partie de tous les... que tu trouves sur toutes les listes de karaoké, que tu trouves sur tous les jeux vidéo de chansons et compagnie. C'est un défi, un petit peu. C'est une chanson super compliquée, de par son amplitude entre les notes les plus aigus et les notes les plus graves. Et j'ai trouvé ça vachement bien. La mise en scène était belle, mais j'ai trouvé qu'Axel et Julien, leur voix là-dessus allaient super bien ensemble. C'est vrai que les harmonies, au départ, étaient très bien. Et puis de les voir s'éclater ensemble, de voir leur entraide aussi, parce qu'il y a des notes qui étaient difficiles pour Axel, que Julien a prises à sa place. J'ai trouvé ça sympa. Et de les voir s'éclater ensemble, oui, voilà. Je trouvais tous les coups de cœur qu'ils ont reçus dans la soirée Retour au château justifiés. Parce que voilà, oui, c'était la bonne ambiance. Et ça se voyait qu'enfin, ils s'éclataient ensemble. Alors que... Alors, ce n'est pas vraiment du fait, je pense, des quotidiennes ou du fait de la production dans des malls en eux-mêmes. Mais j'ai l'impression que sur les réseaux, soit les gens sont fans de Julien, soit ils sont fans d'Axel. Mais c'est rare de voir des gens qui apprécient les deux. Alors c'était beau de les voir ensemble s'apprécier mutuellement, s'éclater ensemble, collaborer de manière si légère, si fructueuse. Parce que c'était un bon moment, très sympa. Donc voilà, moi j'ai aimé. J'en ai demandé aussi, je mets que de l'alchimie a appris. Et que c'est de bonne augure, justement, pour les semaines à venir et pour la tournée. Donc voilà, une belle énergie. C'était vraiment sympa. Donc dans l'ensemble, un prime, bon, festif. Mais voilà, pour moi, second degré complet. Pareil, il y a eu le... J'en ai pas parlé, mais il y a eu la che-che-che-synchro. C'est super drôle. Mais ça n'a rien à foutre là. Mais c'est super drôle. Donc voilà, c'est du deuxième degré, machin. Alors, conclusion du prime et des votes du public, je suis super contente. Je suis super contente. Parce que finalement, si Candice avait triomphé de nouveau, moi je craignais vraiment qu'on tombe dans un pattern. Voilà, Candice à chaque fois sauvée. Et puis Candice en finale. Et puis c'était impossible. C'était pas possible. Soyez en sérieux deux secondes. Donc je suis contente finalement que Djibril ait eu la chance de pouvoir rester une semaine de plus. Et puis peut-être que ça va lui insuffler la confiance qu'il lui manque un petit peu. Après, bon, il va pas faire de vieux os non plus. Soyons sérieux. Mais voilà, je pense qu'il avait besoin de cette semaine-là. Je pense que Candice va être très soutenue de toute manière par sa commu. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, je trouve que... En fait, Candice était un petit peu dans une spirale négative malheureusement. Et Djibril, bon, c'est vrai qu'il est pas long non plus. Mais se dire, bon, de toute façon je vais être nominée. Je sais pas que faire pour montrer que je veux pas être nominée. Que je m'arrête pas d'être nominée. Mais oui, mais ma pauvre bichette. C'est le jeu, quoi. Les autres étaient plus performants. Donc je me demande, je pense que sur le live, ça va être intéressant de respirer un petit peu. En tout cas, dimanche, lundi. Sans cette énergie-là, ce petit nuage gris. Et puis, je lui souhaite que du bien à Candice. Pareil, elle va retrouver son équipe à la tournée. Donc voilà, pas de gros soucis. Je vais vous laisser avant que j'ai plus d'espace sur mon téléphone. Ça s'arrête automatiquement. Dites-moi ce que vous souhaitez en 2024. Ce que vous souhaitez voir à la Star Academy. Qui vous souhaitez voir en finale, en demi-finale. Comment vous souhaitez que les semaines qui restent se déroulent. Si vous allez les voir en tournée. Ce que vous aimeriez voir sur scène. Quelqu'un m'a demandé dernièrement ce que j'allais faire quand c'est fini. Quand la saison est finie. Je songe à faire des petits topos. Chaque mois. Sur ce qui se passe justement depuis la sortie. Pour les candidats. Entre la fin de la finale. Et puis la sortie de leurs futurs sons. De leurs albums et tout ça. Je pense aussi à vous donner quelques tips pour la tournée. Parce que du coup moi je suis allée plein de fois. Il y a 20 ans. Donc voilà. Bonne soirée. Bonne année. Bon réveillon. Soyez prudents quand même. Mais fêtez bien ça. Et puis je vous dis à mercredi pour les prochaines nominations. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada